Coy Perse à la pointe de l'attaque et puis en face Illich, Dan Sainsbury, Radanovic, De Waal en l'absence d'un De Reik touché, toujours au dos, c'est les manies. Attention cette combinaison intelligente, la frappe déviée et il faut l'excellente intervention de Marco Illich pour sauver cette balle. Petite course de Brabti, on était en train de se repositionner. Sainsbury n'avait pas l'information, Van Andrich non plus. Ballon au pied d'un Ropskovs, qui a une vision du jeu au-dessus de la moyenne. Oh le centre ici, la frappe de Sorme, Nicolas Sorme et le drapeau levé. Joie de très courte durée pour le KV Mali avec une position irrégulière. Va revoir ici. Oh là là, il nous faudrait un arrêt sur image là, c'est compliqué à dire parce que derrière il n'y a absolument rien. Bien sûr, c'est la position par le VAR. Ça se joue à très peu de choses pour être honnête, à très peu de choses. Et le but est validé finalement. Le but est validé, Nicolas Storm. Pas encore. Skovs pour un nouveau centre. Va falloir remporter des duels là-bas. Hop là, c'est bien joué. Bien joué de la part de Walsh. Brabti avec Walsh. Le centre de nouveau dévié. Storm qui ne se loue pas cette fois-ci. Incroyable. 0-2. Le doublé pour cet homme, Nicolas Storm. Et une fois encore, une fois encore, cette deuxième zone qui sont cherchées par les Malinois. Et encore une fois, un Ropskovs à qui on laisse trop de liberté. Ça fait beaucoup d'éléments similaires tout de même. Alors là, il y a un peu de réussite. C'est vrai, Brabti qui est concret. Mais ce centre-là, on ne parvient pas à couvrir la zone de manière assez efficace. On parle toujours d'efficacité offensive. Mais là, l'efficacité défensive, elle n'y est pas du tout. Après 20 minutes, c'est 0-2. Pas bien dangereuse. Il n'y a pas eu de possibilité claire nette pour les hommes d'Elsner. Le centre. Oh, la tête ici ! Le poteau ! Le poteau qui vient au secours des Malinois. Il suffisait de demander. La voici l'occasion la plus franche par Marlos Moreno qu'on vous resserre ici. Il passe devant Bateau. La course est parfaite. Et puis, ce but. Bien joué de la part de Chevalier. Attention, Moreno. Moreno lancé comme cela. Ballon pour 2-1. L'enchaînement avec la frappe ici. Oh, superbe tentative et superbe intervention surtout. On va créer l'embouteillage là au premier poteau. Et tenter la petite déviation ou pas ? Non, ce sera un ballon chez Christophe Dahn. Il va tenter. Boum ! Oh là là ! Magnifique ! Et c'est mérité. C'est mérité au regard de ce que les hommes de Lucas Elstner ont proposé depuis le retour des vestiaires. Ils étaient déjà passés à deux doigts de la réduction de l'écart. Un but à deux entre Courtret et Marine. Et quel but, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ? Il est un peu plus loin que Nicolas Storm en première période. Mais ça prend la même direction. Dans le plafond du but. Rétan Cook. Mais là, rien à se reprendre. On y est dans le dernier quart d'heure. C'est parti pour ce coup. Oh oui, il est pas mal donné. La tête de Gueye ! C'est au fond ! Une fois encore, Gueye, en sortant du banc, trouve le chemin des buts. C'est l'égalisation courtrézienne après une première période extrêmement laborieuse. Et puis, Christophe Dan, très bien aspiré. Puis ce coup tétrageur de Gueye qui trompe Marco... Qui trompe Guétan Cook, pardon. Guétan Cook battu. Absolument tous les courtréziens sont dans leur rectangle pour défendre ce coup de croix. Frappé par Storm. La tête des Romanes au second poteau ! Et des Camargos. Ce genre de situation, en vrai renard des surfaces. Il n'était pas en jeu, vu la position de Dan. Il veut aller chercher le deuxième poteau. Il faut donner cette balle. Voilà qui est fait, remporter le duel. Ça va être compliqué avec Kadri face à Bateau. C'est terminé. Et c'est sans doute logique. Deux buts partout entre les courtréziens qui étaient menés 0-2 à la pause. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.